Musique 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 Bienvenue à la Bastola des Jeux. Bien. Musique 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 En connaissant l'histoire du pape, nous avons pensé faire un maillot qu'il soit joli, qu'il soit joli, que les gens le gardent longtemps et c'est un t-shirt qui n'est pas très agressif comme pub, si tu veux. On a peint une croix et c'est très discret mais à la fois très suggestif et donc sans être ostentatoire, si tu veux, comme un symbole religieux, il est aussi clair que c'est le pape. Et je vois que ça tombe bien pour les jeunes et voilà, ils connaissaient la petite histoire, que c'est l'équipe de football, etc. Et on avait pensé aussi à faire un t-shirt ou un polo, un maillot de football qui soit de bonne qualité. On ne voulait pas de ce t-shirt qu'on utilise une fois et qu'après on jette, on voulait vraiment quelque chose qui soit joli, qui donne envie aux jeunes des maîtres. Et voilà, c'est le résultat et puis je pense que les gens l'ont apprécié. Il y a une idée hier. Alors ici c'est vrai, comment on peut arriver là ? Elle est un petit peu serrée. Elle est un petit peu serrée mais comment on arrive ici ? Certaines font sa position droite. Et la croix devant l'évangile dans la même direction qu'on appelle. Parce que le Christ, la croix et le livre au centre. Et puis nous nous suivons. C'est bon ? Elle est une équipe d'abord. Elle est une équipe qui constitue le comité liturgique. C'est une équipe d'à peu près une trentaine. Mais, il y a 130 là, il y en a beaucoup. Déjà même là qu'on rallait dans 200 du monde, musiciens dans 20. Donc nous multipliions nos rallaits. Et en fait ça fait quand même beaucoup de personnes qui sont engagées dans cette liturgie. Vous pensez, plus de 1000 personnes. Sans compter maintenant tout ce qui concerne la communion, qui vous donne la communion, l'accompagnateur, la sécurité, ce qui vous accueillir. Donc c'est vraiment phénoménal. Donc beaucoup du monde engagé là-dedans. Alors, le choix des membres de la chorale a été fait au niveau de l'évêché. Donc une équipe qui a travaillé dessus a choisi que ce soit des chorales deux pour lui. Et nous, nous avons eu des personnes qui viennent des neuf différentes paroisses de Bourguis. Renan de Pointeux-Sable, Paille, Cassie, il y a aussi l'Immaculée, la Cathédrale, Rochevoix, Sainte Croix, la Plaine Verte avec Saint François Zavier, et Béjitongo. Donc, et nous avons donc des personnes de différentes régions de Bourguis, qui vont chanter pour la venue du Parc. Et ça concerne combien de personnes là ? L'équipe est de 180 personnes. Donc 20 personnes à peu près de chaque différentes paroisses de cause. Et bon, le choix a été fait par les curés et les équipes d'animation pastorale au niveau des différentes paroisses. Donc c'est pas moi qui ai choisi les membres. C'est une équipe, c'est un coordinateur que nous avons au niveau de la chorale qui a envoyé un e-mail à toutes les paroisses de la demandant d'envoyer 20 éléments. Et là, j'ai une très bonne chorale en fait, basée sur ce choix que chaque paroisse a fait de cause. Donc, vous voyez tous les dimanches à 13h ? 13h30 ici, tous les dimanches depuis... Alors donc, la préparation commençait depuis plus de deux mois. Il finit en tout 6 rencontres avec ces 431 personnes. C'est les prêtres, les cas de coopération séparément. Et ça fait une passe pour la première rencontre, qu'on va vous trouver ici, dans l'Eglise Immaculée. Et c'était une première rencontre pour, ben, pour connaissance, ben, sa mission qui finit de nous là, ça veut dire comme donneurs de communion. Qui ça veut dire ça ? Et une explication, un temps de partage, de questions-réponses. Et voilà. Et puis, nous avons gagné deux ou trois rencontres sur le site Ma Reine de la Paix, pour qui, ben, donneurs de communion, on connaît exactement quand j'ai pu placer, quand j'ai pu été, quand on prenait la messe du Pape, le 9 septembre. Donc, nous avons gagné ma répétition sur place, et les deux dernières rencontres avec les accompagnateurs. Ça veut dire, chaque donneur de communion, je prends une djouine qui est à côté d'autres, qui est pour, elle a un panneau, ou qui va une djouine capable de connaître, que je parle pour moi à la communion, qui m'appelle l'accompagnateur. qui est déhumilier, qui est chargé de nos maladies, le souffrance il a pris sur lui, méprisé, abandonné pour nous. L'anneau du sacrifice Silencieux comme une robie Pour nous il était percé Pour nos fautes il était brisé Sa punition a gagné la paix Je demande à tous ceux qui ont l'occasion de venir Parce que ce n'est pas donné et ce n'est pas tous les jours qu'on a la visite d'un pape Alors je demande à toute la population de venir recevoir la bénédiction du pape Et je pense qu'ensemble on va faire de cette visite Une visite mémorable qui va rester gravée dans les années dans l'histoire de l'île Maurice Il encourage les jeunes, surtout le pape Il cause beaucoup pour les jeunes Ici à Maurice il tient à mes jeunes Et c'est fini, surtout dans le groupe Les autres jeunes qui racontent le pape Une écoute de message du pape François qui est en plus de nous le 9 septembre ici J'ai été choisie pour être en front de coeur sur la plateforme Je viens de la paroisse de Saint-Odile à Caen-le-vieux Et c'est vraiment un privilège de servir le pape C'est en juillet On nous a réunis à Saint-Pierre pour nous expliquer un peu Et là aujourd'hui on est venus un peu sur le site pour voir comment ça va se passer Mon message moi c'est de ne pas avoir peur de s'engager Parce que le pape il est là Et nous on est là en tant que jeunes On est là pour servir Et ce message c'est juste pour dire que les jeunes on n'est pas mis à l'école On est là pour être là, on est là pour servir Et c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être là pour servir Pour moi en tant que fille de 16 ans c'est un grand privilège Et les jeunes le message que j'ai pour vous Nous on peut attendre cette clip-up